N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plait et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Nous sommes ici aujourd'hui parce que nous en avons marre de voir la guerre et l'insécurité qui continue à être en RDC, bien que certaines pensent que la RDC est un pays post-conflit, mais moi depuis que je suis née jusqu'à aujourd'hui, je ne vois qu'il y ait des guerres, la mort autour de nous, l'assurance de vie n'est pas assurée en RDC et nous nous sommes dit que c'est important de venir voir la CRG, parce qu'avant tout c'est notre maire, nous faisons partie, la RDC fait partie des pays membres des pays de Grand Lac et on s'est dit que la CRG devait traiter avec grande intention, avec grand intérêt la question qui concerne l'insécurité, surtout que les acteurs principaux de nos tueries sont les membres même des pays, membres de Grand Lac, si on peut le dire ainsi. Donc pour nous vraiment c'est une grande déception que voir qu'un frère est en train de tuer son autre frère, ça veut dire le Rwanda aujourd'hui impliqué dans le mouvement du 23 mars, c'est pour nous une grande désolation vraiment de voir que cela continue à s'est passé, sous le parrainage du Rwanda, que pour nos richesses, nous avons été bénis avec une richesse, que ces richesses-là continuent à nous coûter la vie. Malgré toutes les publications et les documentations qui ont été sur le minerai des sangs, mais nous ne comprenons pas comment aussi les multinationales continuent à payer, à acheter nos minerais par nos sangs. Les Congolais sont des hommes d'affaires, ils peuvent venir bien conclure le marché avec les Congolais en toute honnêteté, dans le système gagnant-gagnant. Et nous ne refusons pas que le pays étranger ou voisin ou transfrontalier, si on peut le dire, peuvent être aussi impliqués dans le business, mais il faut respecter les principes de marché, il faut respecter ces valeurs des commissionnaires qui deviennent des commissionnaires. Et on doit les rappeler que le Congo restera indivisible. Même pas une seule goutte, même pas un mètre de la RDC va nous quitter, va se lâcher. Le vrai Congolais, qu'on se retrouve aux élections, d'ici là, nous organisons les élections et c'est vraiment une routine pour la RDC actuellement. Pour tout Congolais, quelle que soit son origine, retrouvons-nous aux élections. Et pour les étrangers, on ne peut pas continuer à souffrir et être victime de notre hospitalité. Nous avons accueilli les FDL, pas les FDL, mais une population qui était en situation des crises, victime d'une crise. Mais aujourd'hui, notre pays est maintenant en champ de bataille. Madame, vous pouvez citer quelques cas de violences, de violences, dont les femmes sont victimes ici dans l'Est ? En tout cas, les femmes sont tuées, les femmes sont violées et même le corps de femmes ne sont pas respectées. Même après les avoir tuées, il y a leurs organes qui sont abusés. Donc c'est vraiment très difficile la situation qui traverse la femme actuellement en RDC. Seulement parce que nous avons un pays riche, un sol riche. Alors, madame, votre manifestation coïncite pendant que le roi des Belges se joue sur le sol congolais. Est-ce que pensez-vous que, comme on sait que la Belgique c'est un pays ami à la RDC, pensez-vous que la Belgique a un rôle, ou bien, peut jouer un rôle pour que la paix revienne d'aller sur ce pays ? En tout cas, nous rappelons d'ailleurs la Belgique que les autres parrains des autres pays, nous voyons des pays qui, aujourd'hui, ils sont ce qu'ils sont, ils sont fiers, ils se tapent la poitrine parce que leurs parrains jouent suffisamment, effectivement, le rôle qu'ils devraient jouer. Donc nous en profitons pour dire à la Belgique, nous espérons que son passage ici, aujourd'hui, ça va vraiment être marqué par un nouveau départ, où il doit aussi s'impliquer à veiller à ce que la passation de marché avec le multinational soit en toute transparence et que le Congolais puisse se retrouver dans toute transparence. Pensez-vous que l'appui militaire ou l'intégration militaire de la Belgique à l'est du pays serait parmi les solutions pour mettre fait à ce qui se passe à l'est du pays ? En tout cas, ce qui se passe à l'est du pays, ce n'est pas seulement la question de notre armée. Notre armée est très forte. Notre armée est très forte et je me dis même qu'il est plus fort que beaucoup d'armées qu'on peut retrouver, même, je ne sais pas, en Europe ou aux États-Unis, dans plusieurs autres continents. Notre armée est forte. Mais ce que nous manquons, c'est que nous manquons vraiment l'engagement de mentors, nous manquons l'engagement et les sanctions qui peuvent frapper les pays qui ne nous respectent pas, qui ne respectent pas l'indépendance de la RDC. Et qu'est-ce que vous avez besoin de la Belgique, concrètement ? Un message que vous lancez concrètement ? Comme je venais de le dire, pour la Belgique, nous voulons vraiment qu'ils puissent s'impliquer. Nous savons que le socle de tout ça, c'est le minerai que nous avons ici, c'est la richesse de notre sol. Donc, s'il peut s'impliquer à fond pour veiller à éradiquer ces passations de marché non légales en RDC, il aura contribué. Qu'est-ce que la CAGL veut de vous répondre ? La CAGL nous répond encore une fois qu'ils sont là. Leur mission est centrée sur la question de l'insécurité à l'est de la RDC. Raison pour laquelle ils sont même représentés à Goma et pas à Kinshasa. Ils vont aller à la hiérarchie pour donner rapport de notre action aujourd'hui et ils vont nous revenir avec un feedback. Mais nous espérons vraiment qu'ils le fassent parce que nous n'allons pas nous arrêter là jusqu'à ce que la CAGL prenne ses responsabilités et amène les pays membres à respecter les autres pays. Est-ce que cela a oublié confiance par rapport à ce message que vous connaissez la CAGL ? Nous attendons les actes. Nous attendons les actes. Nous avons dit pour nous l'indicateur, c'est de voir la guerre du M23 cesser. L'indicateur, c'est de voir tout ce qui se passe à Beni avec les ADEF puisse cesser, s'arrêter. L'indicateur même, c'est de voir tout ce qui se passe dans Itoury puisse prendre fin. Avez-vous donné un moratoire peut-être à la CAGL au cas où elle ne répondait pas ? Il y a-t-il d'autres actions que vous allez envisager à l'avenir ? En tout cas, nous les rassurons que nous sommes très proches, même à l'immédiat même, à l'immédiat parce que c'est question de décision. Nous avons confiance que si il prend son engagement, les choses vont changer. Ça ne demande pas des jours que les choses changent. Et s'il ne prend pas son engagement, nous lui rassurons que nous serons là et nous n'allons pas continuer à voir la raison pour elles d'être représentées ici, dans notre ville, avec tout ce qui se passe. Pendant ce temps, ce sont les femmes qui sont plus victimes. Quel message aux femmes ? Moi, je suis en train d'inciter les femmes à accéder au pouvoir, à se battre pour qu'elles puissent être représentées dans le dialogue de paix, dans le dialogue qui se passe en RDC d'une façon ou qui implique la RDC d'une façon ou d'une autre. Il y a les élections aussi qui approchent. Les femmes, intégrer la politique. Allons changer les choses. Nous avons remarqué qu'il y a un problème, il faudrait que les femmes changent. Allons changer les choses. Allons protéger les vies que nous donnons. Il y a des actions de terrain, par exemple, après ici, que vous allez entreprendre aussi même des femmes, des organisations féminines. Nous continuons notre élite de chaque jour, en veillant sur le problème qu'il fait particulièrement les femmes et les enfants. Mais à ce qui concerne, nous sommes en train de prévoir dans un futur très proche aller visiter nos pères, femmes, épouses de nos soldats et fardessés qui sont sur le front. Norkivu, à la conférence internationale sur la région des Gras-Lac et sur les atrocités dans le territoire de Béni, sur les attaques du M23 dans le territoire de Rouchourou et de Niragongo. Nous, femmes, leaders et jeunes, personnes physiques ou responsables des organisations féminines et des jeunes, nous soucieux de voir la paix régner en RDC à travers, principalement, l'accroissement de la participation des femmes dans les sphères de prise de décision. Nous, réunis à ces jours à Goma, sommes consternés de voir la situation sécuritaire EDP en République démocratique du Congo, continuer à se dégrader malgré autant d'efforts fournis, incluant les initiatives, mécanismes et dialogues de paix en RDC. Nous sommes profondément préoccupés par la réapparition des conflits armés opposant notre pays aux terroristes du M23, appuyés par l'armée rwandaise dans le territoire de Rouchourou et de Niragongo, surtout pendant que les dialogues se tiennent à Nairobi, sont en cours. Nous avons toujours été profondément préoccupés par les crimes qui sont commis dans le territoire de Béni, où l'humanité n'a plus de sens. Nous basons sur les faits réels dont vous ne cessez d'être saisis et dont nous, la RDC, sommes victimes principalement à travers la gestion des minéraux de sang, les tueries et le massacre pour ne citer que cela, et dont les auteurs sont fiers. Considérant le fait que la République démocratique du Congo est actuellement considérée comme un champ de bataille par un pays voisin, le Rwanda, que devrait, en principe, gérer ses problèmes avec ses nationaux dans son propre pays, il sient de rappeler que la République démocratique du Congo est victime de l'assistance à la personne à danger et son hospitalité telle que le prévoit dans les textes internationaux des gestions de la période de crise et des relations entre les pays frontaliers. Constatant une absence totale de la représentation des femmes et des jeunes dans différents mécanismes de paix et ceci à violation de la loi congolaise qui exige la représentation égalitaire hommes-femmes et de la résolution 1325 et 2052, Vu le mandat bien connu de la CIRGEL qui stipule aussi l'accès sur les questions des pacifications dans la région des Grands Lacs, dans le pays qui sont en première ligne comme acteurs de ces fléaux, la communauté congolaise, particulièrement la RDC, et principalement composée de femmes faites une série de recommandations à la CIRGEL en savoir tirer compte de la représentation égalitaire hommes-femmes en tenant compte de la diversité des âges de toutes les assises dans la région des Cralacs qui traitent des questions de paix, sécurité et investissement entre pays. Cette question ne concerne pas seulement ceux qui s'équisent de la violence pour hausser leur voix et attirer l'attention du gouvernement congolais. Deux, rappeler aux pays concernés des attaques à la RDC qu'aucune conclusion d'affaires devrait coûter la vie d'un seul Congolais et que les négociations de passation des marchés avec le multinational et les pays étrangers ne devraient être centrés entre les systèmes gagnants-gagnants et les Africains devraient se soutenir mutuellement dans les affaires. L'hospitalité des beaux-coeurs de la République démocratique du Congo ne doit faire de notre pays un champ de bataille pour les problèmes de 100% sous la responsabilité des pays voisins, le Rwanda. Contribuer à l'encouragement Contribuer à encourager les résistants à seulement passer par les élections pour arriver à gérer la République démocratique du Congo ainsi donc n'est pas facilité un quelconque dialogue pouvant aboutir à un quelconque partage de pouvoir. La RDC la RDC est un et restera indivisible. Frapper un pays résistant de ses recommandations d'une sanction de collaboration de tous les autres pays membres de la région du Grand Lac contribuer à un plaidoyer pour l'intérêt suprême de la République démocratique du Congo dans les autres regroupements comme l'Union africaine la communauté East Africa les Nations Unies et s'il fait à Goma le 8 juin 2022 le mouvement Ries à les femmes Le mouvement national sans limites Madame, parlez-nous pourquoi vous manifestez aujourd'hui ? Nous manifestons aujourd'hui parce que nous les femmes de l'Est nous sommes fatiguées nous sommes humiliées nous n'avons pas de valeurs c'est pour cela nous les femmes de l'Est nous nous sommes mis debout pour demander la paix nous voulons la paix nous disons non à M23 et à Kagame que nous sommes les mamas c'est nous qui l'ont mis au monde si Kagame est président aujourd'hui si le M23 travaille c'est à cause de la femme qu'il a mis au monde mais avec la guerre nous sommes déshonorés on humilie la femme et nous déclarons la paix que la sire gèle dans les réunions par la paix de la femme et l'humiliation de la femme de l'Est voilà pourquoi nous marchons votre manifestation coïncide pendant que les rois des Belges et Akitia vous savez que la Belgique nous le savons c'est parmi les pays partenaires à la RDC et les pays qui nous a colonisés voilà la Belgique également qui peut jouer un grand rôle un grand rôle vous qui la paix revienne au Kivu c'est quel message que vous avez envie de transmettre je demande au roi belge qu'il ait un peu de pitié pour la femme congolaise qu'il intervienne qu'il ne rentre pas en Belgique sans parler de la paix à l'Est nous lui supplions nous les femmes de la RDC vers l'Est nous demandons qu'il intervienne au moins dans des réunions qui se passent dans la sire gèle afin d'amener la paix à l'Est du Congo nous sommes un peuple qui accueille les gens sans arrière-pensée mais notre amour est transformé par la haine et la trahison mais nous les femmes du Congo nous ne voulons pas venger mais nous demandons qu'il intervienne pour que la femme de l'Est ait la paix au Congo on peut dire que cette femme de l'Est a besoin par exemple de l'appui de la Belgique sur les plans militaires oui nous avons besoin sur l'appui de nos militaires nos militaires sont tués dans des choses qu'ils ne connaissent même pas il y a beaucoup de veuves militaires il y a des orphelins qu'on ne parvient même pas à soutenir les innocents les enfants qui peuvent être les présidents les hommes d'affaires qui peuvent être même les hommes politiques du demain qui sont des orphelins et qui n'ont pas de parents vraiment qu'il intervient même pour soutenir notre armée nous aimons notre armée sans notre armée moi je ne pouvais même pas me tenir ici pour parler parce que cette armée combat réellement et nous demandons qu'il intervienne même pour l'organisation de notre armée voilà un peu ce que j'ai besoin nous voulons la paix notre message tient compte de la paix nous demandons au roi belge d'intervenir dans des réunions qui se passent à la Syrgen afin que nos voisins les Rwanda l'Ouganda le Burundi qui nous laissent en paix nous voulons la paix la paix dans le Congo on n'a pas accueilli les voisins dans notre pays afin d'être trahis après nous sommes des gens qui sont qui accueillent très bien les autres peuples et nous demandons à notre roi de pouvoir intervenir pour que la femme de l'Est ait la paix qu'on cesse de violer de couper à manchette la femme de l'Est à détruire la femme de l'Est on a tué beaucoup de femmes aujourd'hui on a beaucoup des orphelins par-ci par-là remplis des orphelins qui peuvent être des hommes politiques qui peuvent être des présidents qui peuvent être des hommes d'affaires meilleurs mais aujourd'hui ils sont en train de vagabonder parce qu'on a tué sa mère qui peut vivre sans mère au président du Rwanda de l'Ouganda de y ait pitié de nous nous sommes les femmes si le président aujourd'hui c'est à cause de la femme qu'il ait pitié de la femme qu'il cesse la guerre qu'il demande à ces gens de M23 de cesser la guerre nous voulons la paix voilà un peu notre message merci c'est à cause de la femme qu'il n'y a pas de la femme qu'il n'y a pas de la femme qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas c'est à cause